Musique Très bien, donc on a une demi-heure à passer ensemble, je vais essayer de vous raconter une histoire, j'espère que cette histoire pourra vous intéresser. Alors, vous m'avez dit, il faut surtout très bien s'habiller pour être Web2Dep, c'est des gens très importants. Je vous ai très important, mais si vous permettez, je vais quand même me mettre un petit peu plus à l'aise, parce qu'il y a toute une histoire, et donc je préfère pouvoir vous raconter ça, tranquille. Ce serait gentil de me rappeler de reprendre ma veste à la fin, s'il vous plaît. Alors, parce qu'en fait, on a besoin de tout le monde, vous allez voir. Donc, si je suis ici, il y a une histoire que je ne connaissais pas Adrien, c'est qu'avant, j'ai fait d'autres choses, j'ai été à l'export, j'ai travaillé pendant 10 ans dans différentes entreprises, et puis dans différents pays, ce qui m'a donné pas mal d'expérience managériale. Il y a surtout quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, c'est qu'en fait, j'ai créé deux startups. Deux startups dans le numérique, il y a extrêmement longtemps, puisqu'il y en avait certains qui n'étaient même pas nés. C'était en 92, et de 92 à 96, et ceux qui achetaient à cette époque-là SVM ou SVM Mac, vous aviez des CD-ROM à l'intérieur, et bien voilà, c'est une entreprise que j'avais montée qui faisait ça. Ça n'a pas duré. C'était pas si simple. Enfin bon, c'était un peu tôt. Et puis depuis 15 ans, je suis ici à Nantes, dans une entreprise qui s'appelle Imatechnologie. Et Imatechnologie, on va en parler dans quelques instants, c'est une entreprise où il y a 400 personnes, qui à Saint-Herblain ont fait 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on est spécialisé en relations clients, et on essaie de faire une super top relations clients. Voilà pour le décor. Maintenant, ce dont je voudrais vous parler, c'est le chemin que l'entreprise est en train de suivre depuis 3 ans. Un chemin qu'on a appelé chemin de la confiance, et donc qui s'inspire de ce qu'on a pu connaître, de ce qu'on a pu apprendre des entreprises libérées. Alors là, je vais vous faire un petit tour, juste dans les affres du management, parce qu'en fait, c'est pas le tout de monter une start-up, c'est pas le tout de... Une fois qu'on l'a montée, une fois que ça se développe bien, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait pour que ça continue à devenir une belle boîte, une ETI, et peut-être plus. Donc, revenons sur les affres du management. Qu'est-ce que ça fait un management classique ? Eh bien, un management classique, ça crée une entreprise assez classique, et alors ça crée des choses un peu bizarres, vous allez voir. Ça crée un engagement fort. Vous voyez, ça c'est un sondage Gallup 2013, et le sondage, c'est son résultat pour la France. Vous avez 9% des salariés des sociétés, en moyenne, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les vôtres, c'est-à-dire, en moyenne, 9% sont engagés. Mais que font les autres ? Eh bien, les autres, c'est simple, il y en a une partie non négligeable qui est désengagée. Donc, ils viennent, mais bon, ils ne savent pas vraiment pourquoi, et puis ils ne sont pas forcément super contents d'être là, mais bon, ça va, ils le font parce qu'il faut bouffer. Il vous en manque une part, parce que je vois qu'il y en a qui calculent vite, et donc, en fait, c'est la part la plus intéressante et la plus amusante, surtout pour celui qui dirige la boîte, ce sont les renards, ce sont les gens qui sont terriblement fâchés, et donc, ce sont des gens qui ne vont avoir qu'une idée, c'est de manger les pôles qui sont dans les salariés engagés. Voilà, donc c'est ça, à peu près, en moyenne, une entreprise. Et donc, ça pose question, ça pose question surtout quand on est dans une activité qui doit satisfaire des clients, et comment on fait pour arriver à remotiver ces équipes-là. Et donc, une organisation classique, ça se présente comment ? Hop, je vais... Voilà, c'est ça, ça c'est normalement, une organisation habituelle, donc un organigramme, c'était le nôtre. Et puis, ça produit surtout ça, c'est-à-dire que ça produit des gens que vous avez engagés, qui étaient super top, et puis qui, au bout d'un moment, ne sont plus top du tout, et non pas parce qu'ils sont devenus désagréables, mais simplement parce que vous, vous avez été désagréables. En tant que manager, en tant que patron, vous avez été suffisamment casse-pieds pour pouvoir arriver à des résultats comme celui que vous voyez là. Donc, c'est ça qu'on a voulu travailler dans notre entreprise, d'autant plus qu'on était confrontés à 3-4 bidules, comme la mondialisation, par exemple, qui nous touche un peu, puisqu'il y a plus de 50% des centres d'appel en langue française qui sont dans des pays qui sont en dehors de la France, et puis ça accélère. Vous avez apprécié le départ des entreprises, donc des usines, vous allez apprécier le départ des services, ça va beaucoup plus vite, vous allez voir. Donc, on est en plein dedans. Le deuxième point que... Bon, je ne vais pas vous expliquer ça, mais enfin, c'est effectivement la numérisation qui est en train de révolutionner l'ensemble de l'économie, et donc qui secoue très fortement nos clients. Et puis, le dernier point que vous abordez, mais vous êtes peut-être en plein dedans, c'est effectivement l'intégration des générations Y et Z à l'intérieur des entreprises qui n'ont pas du tout l'intention de vivre l'entreprise comme leurs parents le vivaient. Voilà, donc le contexte, il est celui-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On se pose des tas de questions, on se dit, mais bon sang, comment est-ce qu'on va faire pour faire un centre d'appel qui est un endroit super plaisant, vachement intéressant, où tout le monde rêve d'aller, et de façon à ce que ce soit l'endroit où on va pouvoir faire une relation d'exception. Donc, voilà ce à quoi nous étions confrontés. Donc, il y a un petit peu d'urgence, effectivement. Donc, on peut réfléchir à plein de modes de management. On peut questionner des démarches. On en avait déjà engagé pas mal. Et puis là, l'idée, ça a été d'aller franchement plus loin, de passer un pas. Le pas, il se passe en allant regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Isaac Goetz, qui est un enseignant-chercheur à l'ESCP, mais qui a vécu à pas mal d'endroits, et donc, qui a pu expérimenter et surtout voir différents types de management différents. Et donc, il m'a interpellé très fortement. Il a fait un bouquin qui s'appelle Liberté et compagnie qui m'a fortement remué. Et alors, un des sujets, c'est de dire, et si nous faisions attention à l'ensemble des personnes, et si nous travaillions sur l'accomplissement de l'ensemble des personnes qui étaient dans notre boîte, est-ce que par hasard, si on compte sur les 400 cerveaux qui sont dans la boîte, est-ce que ça ne sera pas un peu plus efficace en termes de productivité et d'innovation que si on ne compte que sur les managers ou que sur le dirigeant ? Je dis ça pour ceux qui vont lancer des boîtes et puis qui se disent, « Ok, j'ai lancé, j'ai une super bonne idée, maintenant c'est moi qui dirige tout. » Pas du tout. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Au fur et à mesure où vous intégrez des gens, vous allez dire comment on va faire pour pouvoir vraiment compter sur eux et donc faire attention à eux. Parce qu'on n'a vraiment plus le choix. Il faut vraiment arriver à utiliser les compétences de l'ensemble de nos équipes. Et donc, on avait bien travaillé sur le bien-être au travail, avec des endroits sympas, un baby-food, salle de sieste, des choses comme ça, super, une salle de sport, très bien. En fait, c'est très bien, mais ce n'est probablement pas ça du tout qu'attendent les personnes qui bossent dans vos boîtes. Ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir réaliser leur vie. Et c'est quoi réaliser sa vie d'adulte ? C'est de pouvoir diriger sa vie. Quand tu rentres dans un centre d'appel, diriger sa vie, ça ne va pas être simple. Donc tu te dis, comment est-ce qu'on va faire ça ? Comment est-ce qu'on va concilier ça ? Pourtant, c'est ça le sujet. En tant qu'adulte, à partir du moment où j'ai 18 ans, je me laisse les clés de ma vie et donc mon envie, c'est de pouvoir diriger ma vie. Comment est-ce que je vais concilier ça à l'intérieur d'une entreprise ? Qui est-ce qui a bien pu faire cette histoire et comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça ? Et donc c'est le bien-être moral. Donc il y en a qui ont commencé il y a quelque temps. Là, c'est Jean-François Aubrys d'une entreprise qui s'appelle Favi. Et lui, il a démarré ça dans une fonderie dans le nord de la France où il dit, finalement, si on partait du postulat que l'homme était bon et pas un voleur, et si on partait du postulat que les ouvriers comptent plus que le patron, parce que quand les ouvriers sont là, l'usine travaille et fonctionne, et produit, mais quand le patron est pas là, c'est pas grave, par contre, quand les ouvriers sont pas là, ça s'arrête tout de suite, immédiatement. Si on faisait un peu attention à eux, est-ce qu'on pourrait pas revoir les choses différemment et se focaliser sur le client et non pas se focaliser sur nos places hiérarchiques, les uns par rapport aux autres ? Et donc, il y a certaines entreprises qui se sont dit, bah oui, effectivement, on va plaidir les hiérarchies et donc se dire, finalement, et si chacun était responsable de ce qu'il faisait et pouvait résoudre les problèmes là où il était ? C'est ce qui se passe chez les frères Lippi qui font des clôtures. C'est passé aussi chez Poult, qui est une entreprise qui fait des petits gâteaux, donc ils ont 20% de la MDD en gâteau. Ils sont à différents endroits, à Toulouse, Montauban, à Brieck, et eux, ils ont effectivement supprimé deux niveaux hiérarchiques et ils ont redonné le pouvoir en fait à l'ensemble des personnes qui travaillaient vraiment sur les chaînes en leur disant et si vous améliorez vous-même les trucs sans qu'il y ait un ingénieur qui vous explique comment faire, comment vous feriez ? Et si vous appeliez l'ingénieur juste au moment où vous avez un problème mais pas avant, pas que lui il vous explique la vie quoi, c'est vous qui êtes dessus. C'est arrivé aussi dans un ministère, le ministère de la Sécurité sociale belge. Ils étaient dans un tel état, ils ont dit on va tout changer, on va tout changer, on va faire confiance aux gens, on va leur demander comment est-ce qu'ils reconstruiraient le ministère puisque ça ne fonctionne plus du tout. Ils étaient 2400, ils sont 1200, ils font 30% de dossiers en plus ils ont généralisé le télétravail, ils ont fait des choses extraordinaires et il y a une des phrases que je préfère chez Laurence Vanney dans ce qu'elle a mis en place, c'est la dernière, c'est ne vous plaignez pas, innovez. mais pour ça, il faut aussi leur donner la main. Et puis ça existe dans des plus grosses boîtes, 9500 personnes chez Gore-Tex où effectivement, qui est très innovante et donc dans lesquelles les employés sont des associés et donc il y a toute une démarche qui a été mise. Alors chacune de ces boîtes ne le met pas de la même façon et heureusement, on a vu que ça existait dans des sociétés qui étaient aussi orientées vers la relation client comme Nordstrom, qui est une compagnie de grands magasins aux Etats-Unis et chez Nordstrom, il y a un livret d'accueil et dans ce livret d'accueil, vous voyez, il y a une seule règle et elle est encadrée et dans tous les cas, faites, je ne me souviens plus très bien, utilisez votre meilleur jugement en toutes les situations et il n'y a pas d'autres règles et sentez-vous libre d'interroger qui vous voulez de façon à pouvoir améliorer le travail que vous faites. Cette société, Nordstrom, est toujours numéro 1 dans la qualité de la relation client aux Etats-Unis, dans les grands magasins. Voilà. Donc, il y a certainement quelque chose à faire et quelque chose à faire avec la posture du dirigeant ou du manager que vous êtes peut-être. Et un des premiers trucs, c'est de se poser la question de se dire mais à quoi sert, bonsoir, le contrôle qu'on met dans nos boîtes ? Ça coûte extrêmement cher, il y a des gens pour surveiller des gens, pour surveiller des autres. Qu'est-ce qu'ils ont les premiers ? Vous avez embauché des bandits ou quoi ? Combien ça coûte de surveiller le gars qui distribue les crayons, qui donne les agrafeuses et si vous ouvriez le placard, il se passerait quoi ? Il y aurait des vols, beaucoup ? Vous êtes sûr ? Essayez. Essayez. Vous allez voir. Pas plus, pas moins. Si les gens étaient juste responsables, vous savez, tous les gens qui bossent dans votre boîte, ils ont envie de bien faire. Donc en fait, il faut bien se poser la question de ce à quoi sert le contrôle qu'on a mis dans les boîtes, de façon, il ne faut pas trop s'inquiéter. Et puis, en quoi cela sert-il le client ? Tout ce système qu'on est en train de mettre en place qui est extrêmement désagréable, en tout cas pour ceux qui le reçoivent, implicitement, quand je vais faire une note de service, en disant attention, il ne faut pas ceci, il ne faut pas ceci, car on a vu qu'il y avait eu une dérive à tel endroit, je suis en train d'écrire explicitement à tout le monde, vous êtes des voleurs. Alors pour celui qui a 97% n'ont jamais eu l'intention de voler ne serait-ce qu'un crayon à papier, je veux dire, c'est vachement agréable à recevoir. C'est vachement agréable. Alors dix fois par an, ben dix fois par an, je me rappelle que dis donc, attention, je t'ai à l'œil. Voilà, vous verrez ce que ça donne. Voilà, donc en fait, se dire finalement, ces contrôles coûtent extrêmement cher. Alors on est parti de toutes ces choses-là et donc on s'est donné une conviction très forte qui est de dire finalement si on fait un peu plus attention et si on se faisait confiance et si on donnait plus de responsabilités et si on pouvait tous travailler sur l'innovation, ben certainement on pourrait construire une entreprise qui serait plus performante et en tout cas, on pourrait se donner l'opportunité de pouvoir parler de bonheur et de se dire tiens, je peux obtenir le bonheur à l'intérieur de l'entreprise où je suis et dans mon travail. Alors ce que je vous propose pour les dix minutes qui nous restent ensemble, c'est de jeter un oeil sur ce qui a été fait chez Imatec dans ce sens-là. On ne l'a pas appelé libération parce qu'on n'était pas dans une situation enchaînée, donc on n'avait pas besoin d'appeler ça libération, on a appelé ça le chemin de la confiance. Effectivement, la confiance, c'est le point central, c'est le socle autour duquel va s'articuler l'ensemble des éléments. Donc, faire confiance aux autres, être digne de confiance, donc comment dans notre posture on peut se débrouiller pour être digne de cette confiance auprès des autres. Si vous faites, en tant que manager, en tant que dirigeant, une action qui ne correspond pas à ce que vous avez dit, ben ça ne va pas aller loin, je veux dire, vous n'êtes plus crédible. On peut faire extrêmement attention à ça. Et puis, s'ouvrir, simplifier, on va voir un petit peu plus sur 2-3 points de détail. Quand on parle de libération, beaucoup de boîtes disent tiens, il faut déhierarchiser. En fait, on s'en fout de déhierarchiser. Ce qu'il faut, c'est d'enlever toutes les strates hiérarchiques qui ne servent pas ou qui peuvent empêcher les gens de discuter entre eux. Donc, si on peut en enlever une ou deux, tant mieux, ce n'est pas obligatoire. Mais ce qui compte, simplement, c'est de redonner cette capacité d'adulte à l'ensemble des collaborateurs et donc d'enlever le côté hiérarchique uniquement pour son statut et de uniquement avoir des coachs, des gens qui vont aider les gens à se développer, mais non pas des gens qui sont là pour des histoires de statut et de rapport de pouvoir, puisque le but, c'est de servir les clients, pas une technostructure. Alors, évidemment, quand c'est une toute petite boîte, on n'en s'en rend pas encore compte, mais ça vient assez vite. Et puis, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, écoutez, effectivement, on peut supprimer les signes extérieurs de pouvoir. On peut demander à vos collaborateurs quels sont les trucs chez nous qu'on fait qui sont désagréables pour vous ? Quels sont les signes de pouvoir extérieurs qui sont désagréables ? Qu'est-ce qu'on pourrait supprimer parce que ça n'a pas de sens ? Les choses vont vite. Donc, en fait, la façon dont les gens peuvent réagir est rapide. Les entreprises dans leur culture ne vont pas si vite. Faites attention quand vous rentrez des personnes, effectivement, qui sont des digitales natives qui ont l'opportunité de pouvoir avoir énormément d'informations. Ne les mettez pas dans des carcans, ça ne va pas tenir longtemps. Ils ne sont pas là pour ça. Et puis, de toute façon, on a besoin d'aller vite. Donc, on n'a pas besoin de tout contrôler. Rendre autonome les hommes et les équipes, faire profiter à 100% des neurones et donc, au lieu de définir ce qui va être bon pour eux, demandez-leur. Mettez-vous tous ensemble et puis demandez à chacun « Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de façon à ce que l'entreprise aille mieux ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit fait ? » On met tout au mur et puis on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut prendre. Puis, si possible, vous prenez tout. Et celui qui a donné une idée dit « Écoute, ok, c'est d'accord, pourquoi pas ? » Ben, essaye. Monte une équipe autour de ça et puis essaye de le faire. C'est ce qu'on a fait la première année. On a eu 22 équipes d'innovation, donc internes et externes, pour changer les choses assez radicales, pour mettre en place le télétravail. On a 25% de personnes qui télétravaillent maintenant et ça augmente, pour changer le logiciel, pour changer la façon de s'organiser, pour faire de l'autoplanification, pour changer les horaires, pour faire des systèmes de simplification de gestion du temps. Puisque avant, il y avait 80 touches sur le bandeau téléphonique pour expliquer exactement ce qu'on sait, pour qu'on puisse tout contrôler. C'est tellement important de contrôler. Maintenant, il y en a trois. Donc, je suis là, je ne suis pas là, je ne suis peut-être pas là. Productivité, elle a un peu augmenté. D'abord, on passe moins de temps à faire ça, puis de toute façon, on m'aurait donné 80 touches, je n'aurais jamais touché la bonne. Donc, de toute façon, c'était devenu ridicule. Télétravail, c'est simple. Est-ce que vous avez envie de télétravailler ? Oui, ok, essayez, puis si ça marche, tant mieux, puis voilà. La productivité augmente aussi. Est-ce qu'on contrôle ? Non, on ne peut plus contrôler tout. De toute façon, avant, vous avez quelqu'un qui est derrière un écran, vous ne savez pas s'il bosse, vous savez qu'il est derrière un écran, c'est tout ce que vous savez. Donc, voilà les différents éléments, et puis on peut se dire, ben oui, mais ça peut partir complètement à volo, cette histoire. Ben pas forcément, puisqu'en fait, finalement, les règles sont super simples. On a un énorme espace de liberté à l'intérieur de la boîte, avec deux règles qui sont assez claires. Respect absolu des collègues, ceux avec qui je bosse, ceux qui m'encadrent, ceux que j'encadre. Respect absolu des clients, ça sera un peu important, quand même, puisque c'est quand même eux qui nous nourrissent, et personne d'autre, et puis le tout avec une ligne de flottaison, en disant, vous essayez ce que vous voulez du moment que ça ne met pas un trou dans le navire, enfin dans la coque du navire, et puis du moment que ça respecte des choses un peu fondamentales, du style, on est dans un groupe, essayons de respecter la stratégie du groupe, ça nous évitera des ennuis. Mais sinon, une fois qu'on a dit ça, à l'intérieur de ça, on peut faire énormément de choses, et c'est justement ça qu'il faut arriver à donner comme ambiance dans l'entreprise, et c'est loin d'être simple, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce structure dans des structures un peu hiérarchiques. Donc, avoir aussi une nouvelle conception des richesses humaines, et de se dire finalement, on n'est pas dans des boîtes non plus, vous avez embauché quelqu'un, vous en avez besoin dans une fonction, mais ça se trouve, cette personne, vous avez oublié, mais il sait faire plein de choses, laissez-les expérimenter d'autres trucs, c'est pas parce qu'il a la technique qu'il n'a pas le droit d'essayer de faire du commerce, peut-être que ça va marcher, et puis s'il essaie et que ça ne marche pas, il revient à la technique, et puis il peut faire les deux, puis s'il faisait les trois parce qu'en même temps il faisait du marketing, et si en plus, et qu'est-ce que ça peut vous faire ? Il y a des gens qui aiment bien faire plusieurs choses, il y en a d'autres qui n'aiment pas, et si ceux qui aimaient faire plusieurs choses, on leur laissait faire, qu'est-ce qu'il y a de viendrait ? Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à se poser, puis donner des missions, enfin donner, ou proposer aux gens de prendre des missions, ou encore mieux, proposer aux gens de définir leurs missions. Qu'est-ce qu'on a fait avec les objectifs ? On a dit cette année, les objectifs, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? C'est quoi le défi pour vous ? Retrouvez toutes vos équipes et ça serait quoi vos défis ? Mettez un défi pas trop difficile, un défi difficile, puis un défi impossible. Puis prenez ça, puis exposez-les aux autres, puis allez-y. Et elle me dit, ah oui, mais tu regarderas pour que ça soit cohérent. Oui, oui, je regarderai, ça sera cohérent. On a pris tous les défis, on a regardé exactement ce que chacun a dit, et c'est parti. Ça sera bien plus puissant que si c'est moi qui donne les objectifs. D'abord, il y a des trucs, de savoir une fois que ça sera fait. Et donc, aussi faire bouger le manager pour que ce manager devienne un coach, donc que ce soit quelqu'un qui fasse grandir et qu'il soit content que la personne qui soit dans son équipe passe en division supérieure. Il y a une grande partie aussi qui va être liée à l'innovation. Une fois qu'on a décoincé un peu l'entreprise, les gens vont pouvoir commencer à donner un petit peu d'eux-mêmes pour l'innovation. Avant, ils n'ont pas envie. Ne cherchez pas, ils n'ont pas envie. parce qu'ils sont dans un système dans lequel vous les avez contraints. Et là, l'idée, c'est de dire finalement, allez voir les clients, débrouillez-vous, sortez, innovez, essayez vite, chutez vite, recommencez. Il faut qu'on mette la culture de l'échec comme quelque chose de normal si on veut obtenir une innovation. Donc, on a des t-shirts marqués « une réussite, c'est 99% d'échecs, on fait des campus là-dessus, on fait des... » Là, on est en train de former l'ensemble de l'entreprise aux techniques de design thinking. Sur 400 personnes, comment je peux savoir celui qui est innovant ? Je n'en sais rien. Qui est-ce qui a envie ? Qui est-ce qui est dans la bonne disposition pour être innovant ? Et innovant, pourquoi d'ailleurs ? Pour améliorer ce qu'il est en train de faire ou pour aller chercher un nouveau produit, pour organiser différemment l'entreprise ? Je n'en sais rien. Et comme je n'en sais rien, on est en train de former tout le monde de façon à pouvoir, on espère, faire émerger les 5, 10, 15% qui pourront bouleverser l'entreprise demain. Puis, toujours dire oui quand on n'a pas une bonne raison de dire non. Ça aussi, c'est un truc amusant. C'est-à-dire que, par peur, je veux dire, « Ah non, je ne suis pas sûr. » À la manière, il faut dire, « Ah oui, je ne suis pas sûr. » Donc, oui. Puis, de voir ce qui se passe. Vous savez, tous les groupes qui ont commencé sur des trucs qui ne marchaient pas ou qui n'étaient pas bien, mais ils se sont arrêtés d'eux-mêmes. Alors, je vois le timing qui avance. Donc, je vais finir ma présentation. Affirmer le droit à l'erreur. Dire que si vous n'avez pas fait d'erreur récemment, c'est que vous n'avez pas pris assez de risques. Et donc, laisser justement les choses se faire. De pouvoir laisser l'innovation arriver partout et pas forcément aux gens à qui c'était le boulot. et puis de fluidifier, de rendre les process plus simples, de simplifier. Ah oui, j'accélère un peu. De tester tout ce qu'on peut, de remettre le reporting à sa place, de l'enlever au maximum, d'arrêter le reporting pour voir ce que ça fait, de laisser les gens bosser sur des choses qui sont plus intéressantes pour le développement que pour raconter ce qui s'est passé l'année dernière. Et maintenant, voilà à quoi ressemble l'organigramme de l'entreprise. Donc on n'a pas, on est dans le cours de transformation, donc on n'a pas tout transformé. Donc en mettant plutôt le client au milieu, en mettant plutôt les serviteurs, vous savez, les services supports, ceux qui sont mieux payés, regardez les autres bosser. On va les mettre autour parce qu'ils sont au service des gens qui produisent et de bien expliquer ça à l'intérieur de l'entreprise. Et puis d'être très transparent dans ce qu'on va communiquer, donc délaisser tout le monde être en connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner les marges, les chiffres d'affaires, les contrats, les prospects, les trucs qui marchent, les trucs qui ne marchent pas, les conflits, les trucs, de mettre tout ça à disposition de l'ensemble des collaborateurs sans aucune restriction de façon à ce qu'on puisse avoir un discours normal. Rassurez-vous, ils savent compter. L'ensemble des gens avec qui vous bossez, ils achètent une voiture, ils vont peut-être acheter un appartement, ils vont peut-être investir 100 000, 200 000 euros. Posez-vous la question, combien d'euros ? Ils ont le droit d'engager dans l'entreprise sans votre signature ? Et vous verrez à quel âge mental vous les réduisez. Voilà, et puis d'ouvrir au maximum l'entreprise et de laisser des interactions se faire de façon à ce que l'entreprise soit le plus ouverte en dehors et de monter des clusters informels de façon à ce qu'on puisse effectivement rayonner, interagir, laisser partir les salariés, laisser revenir. Il y a 11 personnes les dernières qui étaient parties et qui sont revenues reposter chez nous. Ils ont appris plein de trucs ailleurs. Ils sont revenus. Tant mieux pour nous. Et puis les résultats, voilà ce que ça donne. Donc en fait, une entreprise qui était dans une difficulté puisqu'on est dans un marché extrêmement complexe et donc on a retrouvé des bénéfices et puis on développe de nouveaux produits. Ça se passe pas mal de ce côté-là. Au niveau social, ça se passe plutôt très très bien, très peu d'absentéisme, beaucoup de plaisir dans l'entreprise. Et puis on va continuer parce qu'en fait finalement on est plutôt, on attire pas mal de boîtes qui viennent voir comment ça marche et qui se disent « Tiens, c'est quand même curieux. Il y a des trucs qui existent qui sont différents. » Moi je vous propose de tester cette route parce que c'est une route extrêmement agréable. Voilà ce que ça donne effectivement pour nous c'est d'essayer de trouver du bonheur au travail et d'oser le dire à l'ensemble des collaborateurs. Je suis désolé pour les questions. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501